Une famille comme les autres. Ou presque. Quand ils ne sont pas occupés par leur haute fonction sur le rocher, si est-il avec leurs deux enfants que Sarlen de Monaco et son mari le prince Albert passe du bon temps. Complètement gaga de leur jumeau Jacques et Gabriela, les parents se plient en quatre pour satisfaire leur progéniture. En témoigne, une adorable et rare photo, d'un moment capturé dans l'intimité familiale, partagé par la princesse Sarlen sur son compte Instagram, le 2 avril dernier. On peut y apercevoir le prince Albert et sa femme en toutes décontractions, vêtues de tenues estivales, bien différentes de celles dans lesquelles on peut les voir d'habitude. Assis sur les marches d'un escalier, ils sont accompagnés par Jacques et Gabriela, qui ont sorti leur plus beau sourire pour la caméra. Le joyeux Quatuor est en pleine séance de travaux manuels, plus particulièrement de peinture sur œufs de Pâques. Une activité créative qui semble faire le bonheur des petits mais également des plus grands. Je souhaite à tous une joyeuse Pâques. Bonne chasse aux œufs a commenté l'ancienne nageuse sud-africaine en légende. Charlène de Monaco et Albert de Monaco Fierre de leur jumeau Sarlen de Monaco est une maman comblée. Fierre de ses enfants, elle témoigne régulièrement de toute l'admiration qu'elle a pour eux. Que ce soit sur les réseaux sociaux mais également lors d'interviews. En juillet dernier, elle se confiait sur leur éducation dans les colonnes de Point de vue, Jacques et Gabriela en tant d'opportunités qui s'offrent à eux. Ils parcourent le monde depuis qu'ils sont nés, ils ont déjà été en contact avec de nombreuses cultures, autour de tout a toujours été source d'apprentissage, d'épanouissement. Chaque jour passé à leur côté est passionnant. En février dernier, C.S.T. Albert de Monaco, qui se laissait aller à quelques confidences sur Jacques et Gabriela dans le magazine People. L'occasion d'apprendre que les jumeaux ont une personnalité bien différente, de manière très générale, Jacques est un peu plus timide et plus calme, mais il peut aussi faire des choses très drôles, a expliqué le papa qui précise que sa fille est un peu plus extravertie et qu'elle a le don du bavardage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501